Merci Monsieur le Maire. Je vais commencer par une citation d'Alfred Cabu. Les mots sont comme des sacs, ils prennent la forme de ce que l'on met dedans. Avec votre fumeuse accélération des transitions que vous nous avez déjà servi lors du précédent conseil municipal, vous justifiez entre autres l'augmentation indécente de la taxe foncière. Je vous ai fait remarquer que la gratuité des musées est une mesure gadget étant donné que la plupart des musées sont déjà gratuits à Grenoble. Mais on en a déjà largement parlé. Madame Lereux met les pieds dans le plat en affirmant dans le Dauphiné du mois de février, je cite, nous n'avons pas besoin d'augmenter les impôts pour faire la gratuité, votre bouclier social et écologique se désagrège par ces quelques mots. Mais l'entourloupe de ce faux bouclier social, c'est la multiplication par deux du prix des expositions temporaires, puisque ça passe de 8 à 16 euros, et la suppression de l'abonnement annuel de 18 euros par an seulement, qui permettait l'accès aux expositions permanentes et temporaires en illimité. Merci pour le bouclier social. Si ça commence comme ça, on voit où ça va nous amener. Avec cette hausse démentielle de la taxe foncière, vous faites de manière éhontée la poche des propriétaires, qui, comme l'ont dit beaucoup de personnes, et en particulier Madame Masson, dont j'ai apprécié également l'intervention, vous faites de manière éhontée la poche des propriétaires qui ne sont pas nantis, et la seule accélération qui va en résulter, c'est leur appauvrissement. Car vous avez la dépense facile avec l'argent des grenoblois. Dois-je vous rappeler vos fulgurances dispendieuses ? Avec le fugace observatoire du temps présent, sur l'esplanade, dont la laideur n'a d'égal que le coût de 110 000 euros, pour quelques mois seulement, avant d'être démontée. Avec le parc Paul Mistral, les toilettes à éoliennes, pour ventiler le postérieur de quelques bobos, 110 000 euros. Avec les toilettes sèches et puantes du parc Marliave, à 50 000 euros, vos foucades auront coûté aux grenoblois 370 000 euros, dépensés dans des gadgets complètement inutiles pour le bien-être et le bien-vivre des grenoblois. C'est à ce titre que, dans un esprit d'économie, nous vous proposons quelques mesures de bon sens. Car en plus des quelques opérations citées plus tôt, qui peuvent paraître anecdotiques, mais représentent de grosses sommes, mises bout à bout, certaines opérations plus importantes illustrent bien votre incurie. Votre gestion des locaux municipaux est un exemple révélateur de votre goût pour les dépenses inconsidérées, alors que d'autres solutions existent. Nous sommes ainsi réunis aujourd'hui dans les locaux de l'ancien siège du Crédit Agricole, qui est finalement le symbole parfait de la gabegie que vous pourriez éviter. Vous avez acquis ce siège pour un montant de 8 millions d'euros, puis engagé des travaux de plus de 5 millions d'euros pour le mettre aux normes, soit au bas mot 13 millions d'euros. 13 millions d'euros alors qu'en parallèle, la ville et la métropole disposent de locaux vides que nous pourrions utiliser. Rue des Alliés, Place des Géants, à l'Abbaye, Avenue Rénoir, Chemin de la Poterne, etc. En tout, nous disposons de milliers de mètres carrés qui pourraient accueillir les services municipaux, revaloriser les quartiers qui les accueilleraient, éviter la dépense pour ce nouveau bâtiment. Dans la même veine, vous envisagez de consacrer 1,5 millions d'euros pour la réhabilitation de la salle du conseil municipal incendiée il y a 4 ans. 1,5 millions d'euros soit à peu près autant que le montant que vous consacrez à votre fameux bouclier social. Et ce, alors que vous pourriez mutualiser la salle de délibération avec la métropole et ainsi éviter d'avoir deux salles de chaque côté du boulevard Jean-Pin, alors qu'une serait amplement suffisante. Cette solution n'est pas envisagée de votre part aujourd'hui, considérant vos relations tumultueuses avec Christophe Ferrari. Il faut bien que les grenoblois l'entendent. Vos querelles d'égo, car il ne s'agit que d'un problème de poste et de place, pas de fonds, pèsent pour 1,5 millions d'euros sur les finances municipales. Il serait temps de faire preuve de responsabilité en tâchant de trouver un terrain d'entente. Aussi, pour tenter de revenir à une gestion plus saine, qui tire profit au maximum du foncier disponible, et éviter de balancer l'argent par les fenêtres, je vous soumets les deux amendements suivants. Concernant le siège du crédit agricole, considérant l'acquisition du siège du crédit agricole dans le quartier Malherbe pour un montant de 8 millions d'euros, et les travaux considérables entrepris pour le mettre aux normes, dont le montant total de l'ordre de 5 millions d'euros, n'a jamais été communiqué au conseil municipal, le conseil municipal décide de lancer un appel d'offres ouvert pour la vente de ce siège à un investisseur privé. Cette opération permettrait, outre l'économie de 830 000 euros d'investissement pour des travaux de confort prévus au budget de cette année, de développer une activité d'entreprise dans le quartier Malherbe-Flaubert après le départ du crédit agricole et du siège de la chambre d'agriculture, alors que la densification du secteur en logement se poursuit fortement. Les économies de fonctionnement et les recettes de la vente seraient affectées pour moitié à l'engagement de travaux de rénovation des locaux vides appartenant à la ville ou à la métropole, exemple, antenne de la place de géant à Villeneuve, site Prémalliance, aveniré noir, siège vide de la caisse d'épargne chemin de la Poterne, cité de l'ABI. Pour cette dernière, l'investissement permettrait également d'économiser une partie du déficit d'opérations à couvrir par la ville. Pour l'autre moitié, à une réduction de l'augmentation de la part communale des impôts locaux. Le deuxième amendement est sur la salle de conseil. Considérant le coût de rénovation de la salle de conseil municipale de l'hôtel de ville d'un montant de l'ordre de 1,5 million d'euros, considérant les possibilités de mutualisation d'une salle de conseil avec la salle de Grenoble-Alpes-Métropole d'un coût équivalent, considérant que la création de deux salles de délibération de chaque côté du boulevard Jean-Pin pour 3 millions d'euros au total pour des réunions d'élus ne correspondant pas à une gestion sobre des deniers publics, le conseil municipal décide de renoncer au projet de rénovation de la salle de conseil de l'hôtel de ville et d'engager des discussions avec la métropole pour trouver une solution de mutualisation des salles de délibération. Je vous remercie.